C'est une première dans l'histoire politique et judiciaire française. Le ministre de la Justice en exercice, Éric Dupond-Moretti, s'est vu notifier lundi 3 octobre son renvoi devant la Cour de Justice de la République. Mise en examen pour prise illégale d'intérêt, Éric Dupond-Moretti est accusé d'avoir utilisé les moyens de son ministère, place Vendôme, pour avoir fait pression sur des magistrats anticorruption avec lesquels il a eu des démêlés quand il était avocat, personnel ou professionnel. Éric Dupond-Moretti s'est pourvu en cassation pour tenter d'empêcher la tenue du procès. Cette situation inédite ne semble pas avoir beaucoup ému Emmanuel Macron qui a maintenu Éric Dupond-Moretti dans ses fonctions de ministre de la Justice comme il l'avait maintenu dans ses fonctions après sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt il y a un an. Oui, je parle bien du même Emmanuel Macron qui en 2017 disait ceci. Dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Ou cela. La justice est évidemment au cœur du projet que nous portons. Parce que l'indécence, les privilèges n'ont que trop duré et nous voulons les mêmes règles pour tous. Nous voulons des dirigeants responsables, exemplaires et qui rendent des comptes. Le même jour que le renvoi d'Éric Dupond-Moretti devant la CGR, on a appris la mise en examen pour prise illégale d'intérêt du secrétaire général de la présidence de la République, autrement dit le numéro 2 de l'Élysée, Alexis Colleur, dans une affaire que Martine Orange à Mediapart avait révélée dès mai 2018. Comme pour Éric Dupond-Moretti, Alexis Colleur ne sera pas démis de ses fonctions par Emmanuel Macron. C'est du moins ce qu'a fait savoir l'Élysée ces dernières heures aux médias. Désormais cerné par les affaires, Emmanuel Macron et la majorité présidentielle sont obligés de déployer dans l'opinion publique ce type d'argument pour justifier la situation. Alors moi je considère que la présomption d'innocence c'est aussi un principe fondamental aujourd'hui. On voit qu'Emmanuel Macron effectivement n'a jamais cédé aux pressions judiciaires et médiatiques et tant qu'on est mis en examen ou qu'il y a des rumeurs, parfois c'est même beaucoup plus léger, et bien il considère, et moi je le considère aussi, qu'Alexis Colleur bien sûr doit rester en fonction. Petit jeu, imaginez que la même députée parle d'une mise en examen non pas pour prise illégale d'intérêt, mais pour trafic de drogue. Vous voyez le genre de réalité parallèle qui est créée par le pouvoir en place pour essayer de s'en sortir face aux affaires. Dans l'affaire Dupond-Moretti, le comble de la situation, c'est que le ministre de la Justice maintenu dans ses fonctions est appelé à nommer le successeur à la cour de cassation de son procureur général, François Mollins, qui va partir à la retraite à l'été 2023, c'est-à-dire celui qui va représenter l'accusation au procès d'Éric Dupond-Moretti. Pour tout comprendre des événements de ces dernières heures, vous pouvez retrouver toutes nos enquêtes, nos révélations et nos analyses sur Mediapart. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501